Super, merci beaucoup. On va peut-être passer à Thibaut pour qu'on ait le temps de poser des questions après lui. Je ne le présente plus, mais je vais quand même le présenter. Thibaut Dami, chef de service du centre de référence des cardiopathies, des amyloses cardiaques à Auriglons d'Or, qui va nous parler de l'évaluation des recommandations ESC pour le dépistage familial dans l'amylose héréditaire. Merci beaucoup à tous. Merci d'être là. Merci Jérôme. Je vous présente un travail qui est un travail de recherche qui a été fait pour regarder si les recommandations proposées dans l'ESC par rapport au conseil génétique sont pertinents ou pas. C'est un travail collaboratif qui a été fait sur 10 centres européens. Vous voyez la carte. Il y a un gros trou, ils ne nous ont pas posé la question. Ils n'ont pas recruté le centre français, mais on va essayer de travailler avec eux là-dessus. C'est super intéressant ce qu'ils ont fait. Il y avait surtout, donc, ça a été piloté par les Pays-Bas et ça vient, en fait, de groupes génétiques des cardiomyopathies, donc plutôt axés sur les CMH qui ont travaillé ensemble sur cette thématique avec nos collègues espagnols et italiens. Donc, dans les recommandations européennes sur l'amylose en 2021, ils ont repris un article qui avait été publié, qui fixe l'intérêt de faire le conseil génétique, bien sûr, à tous les apparentés des patients qui ont une amylose héréditaire. Donc, vous n'avez qu'index à un patient qui a la mutation et on propose à la famille de faire le conseil génétique. Et on sait, dans ces guidelines et dans ce travail, les experts, on propose de commencer le dépistage, c'est-à-dire la recherche de la maladie chez les patients porteurs de la mutation 10 ans avant la présentation des symptômes chez le cas index. Donc, autrement dit, par exemple, si le cas index que vous avez, donc votre patient malade a développé ses premiers symptômes à 65 ans, vous allez proposer à ces enfants ou frères et sœurs qui ont la mutation de commencer la recherche de l'amylose, par l'examen clinique, le CG, l'éco, l'IRM, les biomarqueurs et la scintille, à l'âge de 55 ans, donc 10 ans avant les premiers symptômes chez le cas index. Voilà. Donc ça, je vous remonte juste, j'ai exprès ce qu'on avait mis dans ce travail et que vous pouvez retrouver dans le PMDS en français. C'est l'évaluation 10 ans avant l'âge prévu de l'apparition de la maladie en se servant du cas index. Et donc, c'est bien valable pour une famille donnée et pour une mutation donnée. Donc, l'objectif de ce travail collaboratif sur 10 ans encore, c'était de terminer la pénétrance de la maladie cardiaque, amylose cardiaque, chez les patients porteurs de la mutation, après les suivre pour voir quand est-ce qu'ils développaient la pathologie pour ceux qui n'avaient pas développé l'amylose cardiaque, donc déjà l'atteinte de l'AMAP à l'atteinte chez les porteurs, et puis de voir un petit peu quels étaient l'intérêt de ces différents tests. Donc, pour chaque centre, donc chaque centre a été contacté, 10 centres, et ils ont inclus les patients, donc les sujets qui étaient initialement sains quand ils ont été vus dans les centres, qui avaient la mutation génétique, donc évidemment similaire au cas index, et qui avaient eu au moins une évaluation clinique à la recherche de signes en faveur de l'amylose, c'est-à-dire donc qu'ils avaient déjà développé la... qu'ils avaient déjà eu cette évaluation pour rechercher le développement de la maladie. Ils ont exclu tous les patients qui n'avaient pas... tous les patients, enfin tous les sujets de la famille qui n'avaient pas la mutation, qui n'étaient pas porteurs de la mutation, évidemment. Et donc au final, ils ont inclus 159 sujets qui avaient une moyenne d'âge, une moyenne d'âge, pardon, de 55 ans, et donc ça représentait 104 familles. Donc ça veut dire qu'il y avait à peu près 1,5 sujets par famille. Et donc pour évaluer ce diagnostic, ils ont regardé combien avaient eu une fixation cardiaque ou une biopsie positive. C'est comme ça qu'ils définissaient la présence d'une amylose cardiaque, et après ils regardaient s'ils avaient des signes d'assurance cardiaque et des troubles conductifs. Alors je vois le temps qui est prêt, je ne vais peut-être pas pouvoir tout détailler, mais donc sur ces 159 patients qui avaient donc représenté 104 familles, il y avait au moment où ils ont fait l'évaluation à la recherche d'une amylose cardiaque, 25% des patients qui avaient une amylose cardiaque. Autrement dit, quand on propose le conseil génétique à ces sujets, on va pouvoir identifier dans 40 sujets, 25% qui ont déjà l'amylose cardiaque au moment où ils vont se présenter, au moment du conseil génétique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé et comparé les patients qui n'avaient pas d'amylose cardiaque au moment du conseil génétique et de l'évaluation cardiaque par rapport à ceux qui l'avaient. Et vous voyez que ceux qui avaient l'amylose cardiaque étaient bien sûr plus âgés, 66 ans par rapport à ceux qui ne l'avaient pas, il y avait plus d'hommes à 70% que de femmes. Quand on regarde après quelle était la relation par rapport au cas index, la majeure partie de ceux qui avaient une atteinte cardiaque, c'était les frères ou les sœurs. C'est assez logique puisqu'ils avaient globalement le même âge, mais il y avait quand même des enfants et des gens avec un degré plus important, donc on dépassait le premier degré. Quand on regarde la mutation qui était impliquée, il y avait quand même une majorité de 20 mètres 30, qui témoigne que les centres qui ont été recrutés étaient surtout des centres finalement, probablement avec une expertise neurologique. Il y avait bien sûr la mutation allemande, qui est plus connue du côté allemand, c'est l'ILE 88-LE. Et il y avait malheureusement très peu de VAL122. Et vous voyez qu'il n'y avait que deux patients qui avaient la mutation VAL122 et qui était symptomatique, qui avaient une amylose cardiaque et 17 chez les asymptotes. Donc ça, c'est dommage qu'il y ait moins de symptômes. Et vous voyez aussi un certain nombre de patients, donc 35% dans ceux qui avaient déjà l'amylose et 17% dans ceux qui n'avaient pas d'amylose. Et donc ça, c'est des variants. Vous savez, il y a 130 variants, donc ils les ont regroupés comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les cardiologues sont très peu représentés, comme vous pouvez le voir, dans l'adressage en fait au conseil génétique. Et notamment chez les patients symptomatiques, là c'est très faible. Et on voit bien, donc on doit s'améliorer pour adresser les sujets de la famille au conseil génétique. Alors après, quand on regarde le phénotype de ces patients, on voit que ceux qui avaient déjà l'atteinte cardiaque n'avaient plus que de camocarpiens. Ils avaient, lorsqu'on regarde les red flags sur l'ECG d'écho et les biomarqueurs au laboratoire, à 87%, ils avaient des anomalies. Mais ce qui est intéressant, c'est de revoir que les patients qui finalement n'avaient pas d'amylose cardiaque sur les critères de biopsie ou de scintigraphie positive, un certain nombre allaient présenter des red flags et notamment 32%. Donc quand on fait le conseil génétique, je vous rappelle, on adresse le patient au généticien, c'est un sujet qui est de la même famille que le cas index. On lui propose de faire l'analyse génétique. Et là, ça va être important, bien sûr, qu'il voit le généticien, qu'il voit une psychologue et qu'il voit un amyloïdologue, donc un cardiologue, qui va rechercher déjà si la maladie s'est développée. Et on voit en fait qu'on peut dire dans un tiers des cas qu'il y a des signes en faveur de l'amylose sans pour autant qu'il y ait de l'amylose à ce moment-là. Donc si on suspecte une amylose, Benoît nous expliquera, mais on sort même du conseil génétique et on est censé pouvoir faire l'analyse génétique plus rapidement. C'est important d'avoir cette triade pour pouvoir expliquer. Vous voyez qu'il y a un tiers qui présentait des choses. L'autre chose qui est intéressante, c'est que quand on regarde l'épaisseur du myocarde et notamment le septum inférieur à 12 mm, vous voyez quand même qu'il y a un quart des patients qui ont une amylose cardiaque, déjà au moment du conseil génétique, qui ont un septum inférieur à 12 mm. Et donc, ce qui veut dire que cette épaisseur n'est pas forcément dans les formes précoces super importantes pour éliminer une amylose, puisque là, on en est à un quart. Et donc, c'est ce que vous voyez aussi là. C'est 42 % des relatifs qui ont des formes non cliniques, qui sont asymptomatiques du point de vue clinique d'une amylose héréditaire, ont déjà une épaisseur supérieure à 12 mm. et 50 % des familles avec des formes sous-cliniques n'ont pas les cut-off de FEVG. Lorsqu'on regarde les critères sur la détection, ça a été repris en fait sur toutes les analyses avérées. Et donc, quand on va plus loin dans l'analyse, on voit en fait que la plupart des patients, quand ils arrivent au conseil génétique, sont asymptomatiques. 15 et 82 %. 25 % de ceux qui ont été analysés ont un diagnostic, donc comme je vous l'ai montré, d'amylose cardiaque, déjà au moment où ils sont adressés. 13 % de ceux-là n'ont aucun signe clinique d'amylose, ce qui veut bien dire à la fois sur l'ECG, l'écho et les biomarqueurs, donc ça va même au-delà. Donc, on voit l'intérêt de faire la scintigraphie osseuse pour arriver au diagnostic. Donc, il faut se méfier des red flags chez les patients et on voit la sensibilité et la spécificité de l'amylose. Alors, je vais accélérer parce que je vois que je n'ai pas beaucoup de temps, mais globalement, ils ont regardé après quels étaient les trois paramètres importants sur l'âge, sur la position de faire la recherche et les 10 ans avant l'apparition des symptômes sur l'âge d'apparition des symptômes chez le cas index et également s'il y avait d'autres signes. Globalement, vous voyez, par rapport à l'âge, on va avoir évidemment des patients qui vont avoir un âge élevé. Certains peuvent être plus jeunes, mais c'est vraiment très faible, mais ça va dépendre surtout, je pense, de la mutation qui n'est pas donnée par rapport à ça et qu'il faut rester sur ce statement, vous voyez, qui marche sur les 10 ans. Alors après, ils ont regardé en analyse prédictive qu'est-ce qui était associé à l'apparition de l'amylose, donc cardiaque chez ces relatifs. On voit en fait qu'il y a l'indication du screening, donc c'est sûr ce que je vous disais auparavant. Il y a le fait d'être un homme et puis le fait d'avoir une mutation qui est ces mutations rares à forme cardiaque et neurologique plus agressive. Et vous voyez qu'en multivarié, l'effet que ça soit adressé par un généticien ne sort pas. Alors, il propose un algorithme sur cette cohorte, vous voyez, est-ce que les patients ont l'âge finalement de ces 10 ans, là, cut-off ? Oui, non. Et puis après, est-ce que c'est une mutation ? Donc, ils ont donné des facteurs de risque de trouver une amylose cardiaque et de suivre. Donc après, ce qu'ils recommandent dans le suivi, c'est de suivre les patients au moins avec une scintigraphie tous les 3 ans. C'est ce qui est dans les guidelines. Et on voit donc que ces patients, en fait, qui vont développer finalement l'amylose, ils vont arriver progressivement, mais il y en a qui vont arriver avant les 3 ans. Et ça pose vraiment un problème, évidemment, de suivre ces patients par des scintigraphies répétées et en faire de manière annuelle. Et donc, ils recommandent tous les 3 ans. Alors, il y a des limitations à cette étude. C'est bien sûr rétrospectif. Il y avait 10 centres et donc, ils n'avaient pas la même manière, évidemment, d'explicer les patients parce que ce n'était pas encore très bien établi. Et puis, on voit qu'on est sur des délais de temps de suivi, de temps de recrutement. Donc, c'est très hétérogène quand même comme suivi. C'est très hétérogène au niveau des mutations impliquées. Donc, on l'a vu, la VAL 122, la pénétrance que le bonheur nous a dit, ce n'est pas la même que les autres. Et donc, il faut réfléchir mutation à mutation et que donc, il y a de nombreux biais qui sont liés à ça dans cette analyse. Et pour autant, bien sûr, les auteurs concluent que c'est important de faire un screening et donc, finalement, d'organiser ce conseil génétique et de commencer à rechercher l'amylose chez les patients porteurs en suivant cet indice de commencer 10 ans avant l'apparition du premier symptôme chez le cas index. Et qu'il faut répéter la scintigraphie tous les 3 ans chez ces patients porteurs de mutations, il insiste. Ce qui valide un petit peu, bien sûr, le concept. Et vous voyez le nombre de patients, c'est à peu près de 25 %, qui vont développer une amylose cardiaque dans le cadre du suivi du conseil génétique. Alors, moi, j'ai aussi quelques, évidemment, critiques sur ce travail. Qui est-ce qu'on voit, en fait, dans notre quotidien ? C'est qu'il n'y a quand même que 159 relatifs qui ont été testés sur 104 familles, ce qui veut dire 1,5 sujets par famille. Et c'est bien ça, notre problème, également en France, où on a une sous-réalisation du conseil génétique, parce que ces familles comportent, bien sûr, plus d'1,5 membres, puisqu'il y a les frères et les sœurs, éventuellement des parents, mais ils sont plutôt décédés, mais les frères et les sœurs, et tous les enfants. Et qu'il est clair qu'on a un problème dans la réalisation des conseils génétiques qui ne sont pas effectués. C'est pour ça que dans le cadre du réseau amylose, on va bientôt vous mettre la liste de tous les labos génétiques, de tous les départements génétiques qui font du conseil génétique pour pouvoir adresser les familles qui sont souvent éclatées, bien sûr, dans la France ou dans les dom-toms, un petit peu partout, et que ce n'est pas parce qu'on a le cas d'index suivi à Créteil ou à Poitiers que l'ensemble de la famille va pouvoir faire le test, bien sûr, en ce lieu. Et il faut qu'on puisse aider à adresser ces familles au bon endroit. Et donc, on va vous mettre une carte graphique qu'on est en train de construire avec le type des Bérénis pour que les familles puissent savoir où aller. Et puis, l'autre message, c'est qu'il faut s'adapter à chaque mutation et que c'est vrai qu'on est bien obligé de tout pouler et que l'histoire des mutations est tellement hétérogène et la cinétique d'arrivée de la maladie chez ces patients est très différente. On l'a vu dans les valses 122, la pénétrance est sûrement totalement différente et que c'est plus finalement un facteur de risque de développer la maladie qu'une certitude. Et donc, faire des scintigraphies tous les trois ans dans cette mutation qui est de moins la plus fréquente, je ne sais pas si ça a un sens et c'est une question qu'on pourra poser à Benoît pour le suivi de ces patients porteurs asymptomatiques. Et puis après, on voit bien dans les mutations très neurologiques comme la Valmétrante qui sont beaucoup plus jeunes et qui développent la maladie beaucoup plus jeune que 50 ans dans des formes non cardiaques. Est-ce que la scintigraphie est vraiment importante à faire et à répéter ? C'est plutôt un examen neurologique. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions s'il y a des questions évidemment sur ce sujet. Et on a dépassé le temps, je suis désolé. Super, merci Thibaut. Moi, j'ai une petite question. Le corollaire de ce dépistage, c'est évidemment de traiter plutôt les patients, de ne pas laisser dans la nature. Alors, j'ai vu dans l'article, ils considéraient qu'une scintigraphie grade 1, une fixation de grade 1, c'était une atteinte cardiaque déjà. Est-ce que du coup, ces patients, tu les traites ou tu attends qu'ils soient grade 2, grade 3 ? Quelle est ta position sur cette scintigraphie ? Qu'est-ce qu'on fait du résultat finalement ? Merci Jérôme, c'est une super question et très pertinente. Donc, effectivement, quand on regarde les guidelines, on a dit grade 2, 3, on se passe de biopsie, on traite, grade 1, on fait une biopsie. Alors, ces guidelines, elles ont été définies sur un travail qui a été fait en 2015 où on avait publié les premiers patients qu'on avait dans nos cohortes internationales pour faire le premier article qui avait été publié en première auteur par Julian, mais qui était en fait une fusion de toutes nos données des centres à l'époque. Mais c'est clair que ça correspondait à ce qu'on voyait à l'époque. Et 2015, ça fait déjà maintenant 9 jours, c'est la folie, ça passe vite. Mais c'est clair que nous, on traite les stades 1 sans faire forcément une biopsie si on est sûr que c'est une amygdostéthère. Et donc, chez un porteur d'une mutation, moi, je le traite, c'est ce qu'on veut et il faut stopper la maladie, ils sont plus agressifs. Donc, il faut les traiter sans biopsie, sans arrière-pensée et surtout pas attendre qu'ils se dégramment. Je pense que tout le monde est d'accord, Pauline et Ève là-dessus et Antoine, mais nous, on les traiterait. C'est une super question et je pense que cette notion des guidelines, du stade 1, il faut la changer en fait. Et c'est vrai que le stade 1, il faut regarder est-ce que le patient a des arguments pour l'amygdostéthère de manière générale. Mais là, quand il est porteur de la mutation, il n'y a aucun doute. Oui, il ne faut pas être fixé sur la recommandation normale du stade 2 ou 3. Je pense qu'il va falloir changer cette recours parce que maintenant, on a énormément tous avancé. Heureusement, on arrive à diagnostiquer avec tout le boulot qui est fait dans la communauté cardiologique des patients avant qui soient en 2, 3 ou pré-mortem comme on avait en 2015. Donc, il faut traiter ces patients sans forcément de faire biopsie. Il faut changer. Mais c'est toujours pareil, c'est que les guidelines arrivent 5 ans derrière alors qu'on a déjà évolué. Ça va tellement vite dans l'amylose, il ne faut pas attendre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Moi, j'en avais une pour Benoît. Je me permets. C'est moi qui par exemple, mais je pose la question sur la scintigraphie osseuse. Est-ce que tu es d'accord sur les balsans 22 asymptomatiques qui sont porteurs de cette mutation ? Est-ce que tu penses que c'est licite de recommander une scintille tous les 3 ans à des patients qui ne développeront peut-être jamais d'amylose ? Je suis absolument d'accord. Je pense que tout reste à faire pour déterminer s'il y a des facteurs qui vont augmenter le risque que certains porteurs développent une amylose. Parce que ça aussi, on est quand même dans l'inconnu là-dessus. Donc, faire des examens, ce n'est pas hyper-invasif, quand même, c'est un traceur. Alors qu'à 70 ans, 95 % des sujets n'auront pas développé d'amylose, je suis absolument d'accord. En revanche, pour les homozygotes, c'est complètement différent. On a clairement, je pense qu'il faut les traiter comme une amylose mutée classique. On a probablement une pénétrance de 100 % à cet âge-là. Je crois qu'on est là sur des paquets et sur vraiment des choses. Le message, c'est que si on veut être pratique, il faut adresser les sujets, donc les relatives, les membres de la famille. Les apparentés. Les apparentés, merci. Les apparentés au conseil génétique. C'est super important et c'est clair qu'on a beaucoup d'apparentés qui ne sont pas adressés. Là, on a regardé aussi sur notre série, et nous, à Mondeur, on fait le conseil génétique. C'est clair que le dépistage des familles et on n'arrive pas à le faire. Alors, il y a le blocage de nos activités, mais il y a aussi le blocage des familles et il faut qu'on s'améliore. Pour ça, maintenant qu'on a un traitement, c'est fou. Et souvent, en fait, dans les familles, on va pouvoir faire les enfants, mais les frères et les sœurs, c'est ce que ce travail démontre. C'est eux qui ont l'âge de développer la maladie. Donc, la chose, c'est qu'il faut absolument que ces frères et ces sœurs soient dépistés. Et puis, vous bien pensez que chaque mutation est différente. Donc, on s'intéresse à une famille avec une mutation. Et l'autre message, c'est que le conseil génétique, c'est bien, mais on voit qu'il faut que ce conseil génétique soit fait aussi en lien avec les amidoïdologues parce que finalement, un quart des patients vont avoir des lamidos qui vont être développées et dont un certain nombre d'entre eux n'auront pas l'atteinte. Et donc, on voit bien qu'il faut commencer à faire ces examens et qu'on voyait les frères et les sœurs au conseil génétique alors qu'ils sont en âge de développer la maladie et qu'ils sont porteurs, ils ont déjà la maladie et qu'ils peuvent être traitées. Il faut donc qu'il y ait une super relation et que ces patients-là soient revus dans les centres pour pouvoir être traités le plus haut possible. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on va pouvoir concourser de bibliose. Passez de bonnes vacances et on va se retrouver du coup, la prochaine bibliose, c'est le 29 août. Merci encore à tous pour ces super topos et pour montrer tout ce qu'il y a à faire dans ce domaine. Merci à tous. Merci.